19h de Kinshasa, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une de ce soir, la guerre dans la partie est de la RDC cause beaucoup de victimes de femmes violées, aussi des enfants de maisons brilées ou incendies sous le regard impuissant de six occupants. Ce soir, nous vous proposons un reportage qui trace en quelques lignes les conséquences de la guerre dans la partie est de la RDC. Et puis c'est thématique au centre d'une réflexion à Kinshasa, le management séquentiel de cycle de vie d'une entreprise intitulé d'une étude de fisabilité pour la numérisation de prestations dans le station service de Kinshasa. Une voie rationnelle de booster la transition énergétique dans le secteur de l'hydrocarbure en RDC à suivre également dans ses journales de questions liées à la lutte contre les antivaleurs pendant les élections évoquées lors d'un atelier à Maniema permettant à la population de six coins de la RDC qu'il est vrai pour des élections libres, transparentes et crédibles. Madame, Monsieur, voilà tout pour les sommaires. En bref, dans son mot d'ouverture de la table ronde sur l'état de siège dans le province de Litorien Nord, qui vaut le chef de l'État à inviter le participant à prendre de bonnes décisions pour la survie de la nation, je suis conscient que ces régimes de l'état de siège n'ont pas vocation à s'éterniser, à déclarer le garant de la nation. Dans l'actualité également, l'Église du Christ au Congo tient à la tenue des élections apaisées et inclusives en décembre 2023. Déclaration du président réélu de l'ESS lors d'une rencontre avec le président de la RDC, Félix-Antoine Cheseke-Chilombo. Suivez. L'Église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers sa destinée de pays bénis de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son synode électif du Comité exécutif national, les responsables de l'Église du Christ au Congo, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Mgr André Bukondoa, sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Cheseke-Chilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du Centenaire protestante. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la primaire au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. C'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais, pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Le synode, une assemblée d'évêques délibérant sur des questions touchant à la vie de l'Église, a émis le vœu de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations pendant cette période cruciale préélectorale. Madame, Messieurs, savez-vous qu'est la guerre dont la partie estée de la RDC cause beaucoup de victimes, de femmes violées, aussi de enfants, de maisons brûlées ou incendies, sous le regard un puissant de six occupants. Ce soir, nous vous proposons ces reportages de Rikinzouzi, qui tracent en quelques lignes les conséquences de la guerre dans l'est de la RDC. Il y a nécessité d'encadrer de manière technique, politique et idéologique les patriotes Ouazalendo aujourd'hui pris comme réservistes selon l'esprit de la loi portant sur la réserve armée de la défense en RDC que la société civile forcée vive du Nord Kivu en appelle à sa publication dans le journal officiel. Question d'élever la cacophonie qui règne sur terrain au Nord Kivu. Propos de l'ingénieur président John Banyene Balinguene, qui a rencontré à Kinshasa les leaders d'opinion. Dans la foulée, il a félicité le travail de ses compatriotes contre l'ennemi et lance la note de plaidoyer pour leur soutien. Nous nous sommes réunis avec les leaders d'opinion et les leaders communautaires que le gouvernement puisse au moins proposer une ligne budgétaire pour pouvoir prendre en charge ces patriotes qui travaillent au compte de notre pays, donc les Ouazalendous. De voir comment identifier ces patriotes. On saura qui est éligible pour être réservistes et nos Ouazalendous auront un statut qui va les aider et ils seront quand même pris en charge. Ils ne feront pas de n'importe quoi et le pays sera en train de sauver sa population meurtrie de l'Est et plus particulièrement celle du Nord-Kivu. Allouer une ligne budgétaire à ces patriotes qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo contre l'occupation étrangère et les terroristes du M23 reste une action salvatrice qui limitera leur tracasserie sur les civils. A conclu le président de la société civile Force et Vive du Nord-Kivu. Restons dans le même chapitre. le membre du collectif de victimes de l'agression rwandaise ont échangé à Goma dans le Nord-Kivu avec le vice-gouverneur de province. Les membres du collectif de victimes de l'agression rwandaise ont été reçus ces vendredi 11 août 2023 en audience par le vice-gouverneur du Nord-Kivu. Ils sont venus déposer un mémorandum adressé au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tiseke d'Itsilombo. Dans leurs revendications, ils voudraient voir le gouvernement mettre toutes les batteries en marche pour libérer les zones occupées par les terroristes du M23 RDF en territoire de Routchourou et Massissi, mais aussi se pencher sur la scolarisation de leurs enfants. Suivez M. Aimable Gafouroura, chef de la cellule des communications des victimes, dans cet extrait. Dans le contenu de la lettre, on réclamait que le gouvernement puisse mettre tous les efforts pour récupérer les territoires de Massissi, Niragongo et Routchourou, qui sont jusque-là sous l'occupation de RDF et M23. On ne verrait que de rentrer chez nous à Routchourou, à Massissi et à Niragongo, et aussi la scolarisation de nos enfants. Nous n'avons pas de pays, même si on est déplacés, nous avons seulement un seul pays, la République démocratique du Congo, que nous avons aussi intérêt tous à sauvegarder. Romy Ekuka Lipopo a promis de transmettre le dit mémo à la haute hiérarchie du pays d'ici peu. Allez, on change carrément du chapitre. Le programme de développement à la base de 145 territoires initiés par le garant de la nation ne cesse de changer l'image de province tellaire. D'ici à Kananga, par exemple, le gouverneur John Kabea effectuait une visite d'inspection de travaux de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux rétrois en image. Inspecter les travaux sur la nationale numéro 1, exécutée par l'entreprise arabe Contrator, mais aussi s'enquérir de l'évolution de ceux réalisés sur la route Kalambambouji, c'est l'essentiel du déplacement du gouverneur des provinces John Kabea-Chikaï sur ce désaxe afin de palper du doigt le niveau d'avancement des dits travaux. Le chef de l'exécutif provincial a salué la reprise des travaux de stabilisation de la route Kalambambouji qui avance à pas de géant. Interroger les logisticiens de la société Toa Investissement, qui exécute les travaux de la route Kalambambouji, affirme que l'ouverture de la route a déjà atteint 93 kilomètres. D'abord, nous saluons l'esprit de vigilance et de contrôle, son excellence, parce qu'il est tout le temps avec nous pour évaluer l'évolution des travaux. Avec l'ouverture, nous sommes à 93 kilomètres exactement, avec comme repart le pont Miaou. Lorsque vous quittez le village de Bilomba, vous vous engagez vers l'Etat. Pour leur part, le responsable de l'entreprise Arabe Contractor ont apprécié à juste titre l'excellence des relations entre eux et l'autorité provinciale. Ainsi, ont-ils promis de respecter les délais impartis à ces travaux de construction et modernisation de la route nationale numéro 1. On est content, bien sûr, de la présence de son excellence, monsieur le gouverneur, avec nous et son soutien pour l'avancement des travaux sur la route, la RN1. Comme vous voyez, là, on est en train de faire notre mieux pour accomplir selon la qualité et les délais contractuels, bien sûr. Et tout ça avec l'aide de son excellence, monsieur le gouverneur. On est en train de faire les travaux de la RN1, c'est-à-dire les travaux de terrassement. C'est la réhabilitation, c'est-à-dire terrassement, chaussée, assainissement, tout. Même devant, il y a des travaux de ponts qu'on va faire à la Louloua et à Miaou. On va construire deux nouveaux ponts. Toujours dans la même optique, mais cette fois-ci, dans une autre province de la RDC, le bureau central de coordination Béseco-Antenne-Lomami salue l'état d'avancement de travaux de construction d'écoles et de centres de santé dans cinq territoires de cette province. Jour sans repos, la délégation du bureau central de coordination Béseco-Lomami, conduite par le chef d'antenne Ad Antérim, Éric Bansékele, a fait la ronde des cinq territoires qui composent la province de l'Omami dans une mission de supervision des travaux du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. Cette visite, non avisée aux agences locales d'exécution et petites et moyennes entreprises, a commencé par les territoires de Louloua, en passant par celui des Kamiji, Ngananjika et Kabinda, pour Chité, à Loubao. Il était question pour le représentant du Béseco-Lomami de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des centres de santé, écoles primaires et bâtiments administratifs. Il ressort de cette visite un constat satisfaisant. Après avoir parcouru tous les cinq territoires, nous avons constaté que le travail s'effectue à la satisfaction de la population et pour les ALA qui ont commencé l'année passée, au mois d'octobre, ils nous ont déjà livré techniquement certains ouvrages. Dans certaines localités, les ouvrages sont déjà remis techniquement au Béseco en attendant la remise provisoire. C'est le cas de l'épée Tchimanda, l'épée Moulundou, l'épée Mbala, le centre de santé Tchilaba et l'école primaire Kanieba, tous dans les territoires des Loulous. Pour la population bénéficiaire, Félix Tchisekedi a répondu à ses préoccupations. Il s'est dit signalé qu'elle les AELA et les Pemeyer travaillent d'arrache-pied pour remettre ses ouvrages dans le délai et les rempartis. Le bâtiment de la RTNC, sous station de Moulundi-Tout, a été réhabilité. La cérémonie de la remise du nouveau bâtiment a été présidée par le chef de la sous-station Moulundi-Tout, Jean-Claude Moukendi, dit au grand bonheur des agents et cadres de ses médias publics. Le cours de la chaîne officielle RTNC Moulundi-Tout a servi de cadre à cette cérémonie, laquelle couvre située sur l'avenue Mboutou, quartier Kabila-Kabanke, commune de Moulundi-Tout, dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Moulundi-Tout. Tout a commencé par la coupure du ruban symbolique par le maire adjoint Gédéon Kalomba-Kibambé, suivi d'une visite guidée des bureaux sous la conduite du chef de la sous-station à l'intérieur Jean-Claude Moukendi-Kabongo, en présence de la bienfaitrice Sylvie Kabamba et des invités. Plusieurs allocutions ont été prononcées pour la circonstance. La première, celle du chef de la sous-station Jean-Claude Moukendi-Kabongo, suivie de celle du formateur provincial Léonard Lembe-Lembe et de la bienfaitrice madame Sylvie Kabamba-Kazadi. Nous avons un studio qui est venu 19 ans durant. Est-ce que je peux visiter ? Je dirais. Après sa visite, il ne pose pas plus ou moins 800 000 fonds pour Moulin, parce qu'il fallait du tapis, il fallait la couverture du studio. Le studio a double lieu et le studio n'était pas climatisé. Maintenant, la société-là, vous avez reçu le temps de faire un petit tour, de studier et de climatiser. Nous avons quand même un ventilateur de fortune. Cette réhabilitation que vous avez acceptée d'honorer par votre présence en dépit de vos occupations est réalisée par moi sur fond propre en tant que compatriote angolais. Ce modeste geste est l'une de mes nombreuses actions pour soutenir et accompagner la vision du chef de l'État qui n'attend pas seulement être dans les institutions mais qui ne cesse que la volonté de l'esprit patronique pourrait prendre à la plaine nationale du président de la République dans le cadre de l'Union sacrée. Parlons santé, à présent, l'INEF PIA est en fin mission d'évaluation de l'assurance au dernier kilomètre Elma dans le Congo central. Le but, c'est d'améliorer la chaîne d'approvisionnement pour l'intérêt de la population. Un reportage de Toto Sungu dans un film de Bijou et Kamba. La population, en collaboration avec la division provinciale de la santé DPS, le programme national d'approvisionnement de médicaments essentiels PNAM et ses partenaires ABF, DKT et Tulen viennent de boucler sa mission d'évaluation de l'assurance au dernier kilomètre Elma à Matadi dans le Congo central. Cette mission déterraie avait pour objectif de retracer le produit doté aux structures de santé par UNFPA. Au cours de cette restitution, l'équipe des experts a relevé la force et faiblesse du système tel qu'il fonctionne actuellement. Elle a proposé les actions et les recommandations à mettre en oeuvre pour l'amélioration de la scène d'approvisionnement pour l'intérêt des bénéficiaires des services jusqu'au dernier kilomètre. Les éléments auxquels la mission a trouvé, la plupart sont des éléments connus de nous. Parfois, les approvisionnements ne tenaient pas compte de nos vrais besoins. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés soit en rupture, soit en surstockage. Quelques recommandations ont été formulées entre autres l'organisation des missions des supervisions formatives avec un focus sur la gestion des commodités de la santé et de la reproduction en vue d'assurer le suivi post-émission auprès des structures appuyées par les ONG pour la mise en oeuvre effective des actions immédiates retenues pour le redressement. Ces ONG, la Division Provinciale de la Santé ainsi que le Bureau des zones de santé du Congo central ont été responsabilisés afin de faire les suivis sur la mise en oeuvre de ces recommandations. Cette mission a été rendue possible grâce aux appuis des UNFPA et du PNAM. Toujours dans le Congo central après l'incendie qui s'est déclaré dans un carré pétrolier privé causant plusieurs dégâts matériels, la ministre provinciale intérimaire de l'hydrocarbure s'est rendue sur le lieu pour s'impréner de la situation actuelle. Nous sommes à Tangangovu, site frontalier avec l'Angola situé dans le territoire des Songololo dans la province du Congo central où un incendie s'est déclaré le vendredi 11 août dans un carré pétrolier privé. Informé de la situation, le gouverneur de Provence, le docteur Guibandou Ndougidi a instruit le membre de son gouvernement. Ce qui justifie donc la décenture les lieux de la ministre provinciale intérimaire des hydrocarbures, Carole Kiatasabu Itambo pour s'acquérir de la situation. La patronne des hydrocarbures en province a reçu toutes les explications nécessaires sur l'origine de ces drames. Elle a donné des orientations aux différents services en attendant de nouvelles mesures après examen minutieux de ce dossier. D'où, pour le responsable de la DGD à sur place, ceci témoigne de la responsabilité du gouvernement provincial. Il y avait les gens qui travaillent ici dans un petit carré ici privé. On est en train de transposer le carburant par manque de prudence. Il y a quand même une autre gamate qui est tombée sur une autre et ça fait éclater. Après, c'est quand même son arrivée puisque là aussi les autorités arrivent, ça fait quand même du bien. Mais le ministre a dit qu'on va quand même stopper le mouvement du site jusqu'à la nouvelle l'autre. signalant que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés et aucune perte en vies humaines. Carole Ketazaboui-Tambo s'est dirigée par la suite dans un autre carré pétrolier, cette fois-ci à Lufou pour constater les activités effectuées sur place et les risques de connaître un autre drame comme c'est le cas des Kanangouzou. La ministre a fait savoir qu'un rapport sera déposé auprès du premier citoyen de la province. Elle invite par ailleurs les opérateurs pétroliers à une collaboration avec l'État dans le respect des lois de la République. Je le disais en titre le management séquentiel du cycle de vie d'une entreprise telle a été l'intitulé d'une étude de faisabilité pour la numérisation de prestations dans le station-service de Kinshasa. Une voie rationnelle de booster la transition énergétique dans le secteur des hydrocarbures en RDC et Pyrombou-Saïdi. Booster une transition énergétique à travers la numérisation des multiples prestations dans les différentes stations-service, les entreprises pétrolières congolaises exerçant la Kinshasa sont appelées à éviter les diverses contraintes environnementales à travers certains aspects normatifs axés sur le management des développements durables. Quelle était l'une des articulations phares de la matinée scientifique dont le point d'ordre a concerné la thèse de doctorat soutenue avec succès par le chef des travaux Joseph Makondo-Maboko du département de management stratégique et sciences économiques de l'Université du Soproumade. Cette dissertation doctorale intitulée Management séquentiel des cycles de vie d'une entreprise des essenceries fossiles vers le verdissement a permis aux récipiendaires d'apporter sa modeste et enrichissante contribution au développement managérial du secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Les énergies fossiles sont très destructrices de l'environnement et nous on s'est dit qu'on devait enseigner aux gens les dégâts que cause le pétrole par rapport à la nature par rapport à l'environnement et par rapport à la société. Cette réflexion que nous avons eu à mener jusque là par rapport à cette transition énergétique nécessite beaucoup de moyens pour arriver à la phase pratique. Il convient de souligner qu'à travers cette matinée scientifique l'université du Céproumad vient de lancer sur le mancheur de l'emploi mondial son quatrième docteur en management stratégique et opérationnel. Le manéma de question liée à la lutte contre les antivaleurs pendant les élections ont été évoquées lors d'un atelier permettant à la population de six coins de la RDC de vraies pour deux élections libres, transparentes et démocratiques. Images et commentaires. Le commissaire provincial en charge de l'intérieur province du manéma est représentant du gouverneur à présider à Kindou la cérémonie d'installation de la commission d'intégrité et médiation électorale. La dite cérémonie s'est déroulée devant les différentes parties prenantes au processus électoral. Dans son allocution, Marcel Lembalemba a demandé aux membres de cette commission à être l'église au milieu du village dans l'exercice de leur fonction. L'archevêque Félix Pogno, président entrant de cette commission a pour sa part indiqué que le nom de leur structure détermine le rôle qu'ils sont appelés à assurer qui est de lutter contre les antivaleurs lors du processus électoral. Nous allons d'abord commencer par aborder toutes les parties prenantes, la CENI elle-même et toutes les parties de l'opposition ou du pouvoir parler pour qu'on puisse éviter de se mentaliser la jeunesse. Onze membres composés de la commission Félix Pogno remplace à ce poste Undayemba. Parfois, la politique et l'église marchent de pair. Le programme de développement à la base de 145 territoires intéresse aussi les hommes de Dieu. Ils l'ont fait savoir lors d'une conférence débat tenue à Louvumbashi dans le Okatang. Les postes de décision en République démocratique du Congo doivent être occupés par des personnes qui craignent Dieu, qui ont l'amour du prochain et l'amour de la patrie. C'est l'objectif que s'est fixé le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo Red Teco. Son visionnaire, archevêque Léonard Maté Buelamba-Lamba a mobilisé les évêques, pasteurs et hommes de Dieu pour la victoire des enfants de Dieu aux élections de décembre 2023. Pendant que nous ne comprenons rien, ceux qui sont dans les ordres mystiques sont en train de se préparer. Que faire pour mettre leurs agents dans la gestion afin d'avoir la domination sur le pays ? Ils les font. Même si aujourd'hui nous avons la démocratie et tout ça, il n'y a pas de problème. Il faudra que les enfants de Dieu soient dans des postes de responsabilité. Un enfant de Dieu ne va pas mal juger les problèmes s'il est procureur. Il a la crainte de Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas voler. Il a la crainte de Dieu. Alors on met, on injecte les enfants de Dieu qui ont la peur, qui ont la crainte de Dieu. Ce pays changera automatiquement. Les enfants de Dieu qui ont postulé, nous allons les soutenir avec les moyens. Nous allons prier pour eux. Nous allons tout faire. Ils vont passer. Nous avons les gens qui sont partout dans le monde qui comprennent que non, c'est le temps des enfants de Dieu. Sa grâce, Léonard Matéboué a également annoncé une série des conférences internationales qui se tiendront à Lubumbashi et Kinshasa avec pour thème « Pourquoi faire de la politique et comment gagner les élections pour la transformation du Congo avec les orateurs qui viendront des États-Unis, de l'Afrique du Sud et de la RDC ? » La bonne santé des enfants en RDC préoccupe aussi le partenaire de la RDC. Par exemple, l'UNICEF appuie la campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois lancée il y a peu par le ministre de la Santé publique Eugénie Dada Chabagne. 6 000 enfants des 0 à 59 mois de la province du Maniema sont la cible de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui rend infirme l'enfant toute sa vie et qui tue. Cette campagne a été organisée par le ministère de la Santé publique à travers le programme élargi des vaccinations PEV avec l'appui financier des partenaires dont l'UNICEF du 12 au 14 août 2023 avec deux jours des ratissages pour récupérer les enfants non vaccinés. Par une stratégie porte-à-porte les vaccinateurs ont sillonné la ville pour atteindre tous les enfants ciblés. Le jour des ratissages il n'y a pas vraiment beaucoup de résistance parce que nous avons déjà récupéré les enfants. Pour les femmes qui refusent catégoriquement nous voyons que ce sont les églises les sectes qui leur disent de ne pas vacciner les enfants. Mais en soi les gens ont bien compris. Nous vérifions la main gauche et là nous voyons le marquage et là nous confirmons qu'un enfant a déjà été vacciné. Ils sont aussi descendus dans le lieu des négoces de leurs parents notamment au marché central de Kindou. Il était question d'identifier tous les enfants non vaccinés et leur administrer les vaccins. Ces vaccinateurs ont saisi l'occasion pour rappeler aux parents que faire vacciner leurs enfants c'est renforcer leur immunité pour la prévention de cette maladie grave. Un enfant contaminé peut contaminer 200 enfants selon les études épidémiologiques de cette maladie. Si certaines femmes qui connaissent la valeur de la vaccination ont accepté de faire vacciner leurs enfants une femme référetaire au vaccin a catégoriquement refusé de faire vacciner son enfant. Pourtant vacciner c'est protéger vacciner c'est aimer ses enfants. Autre titre de six soirs en prospection de terrain pour l'ouverture prochaine du pôle sud de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité dans la province du Lualaba. La délégation de l'Ariana a profité pour vulgariser la loi relative au secteur de l'électricité auprès de parties prénantes à Coloisie. Un reportage de Jonathan Mouelé et Romain Mbuta. Le ministre provincial de l'électricité Pichundaye représentant le gouverneur de province Madame Fifi Mansouka a ressorti en relief les différentes opportunités qu'offre le cadre légal en 2014. Le 2014 offre la possibilité à toute personne physique ou morale d'exercer les activités du secteur de l'électricité. Tout ceci est devenu possible dans notre pays grâce à la volonté politique de son excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tiseke de Tchilongo. Le deux points mois prochain de la RUE dans notre province a-t-il enchaîné est une preuve que le secteur de l'électricité est réellement libéralisé en République démocratique du Congo. Le ministère provincial de l'électricité en a profité pour remercier le deux-jeu de la RUE Madame Sandrine Moubenga-Galoula pour le choix porté sur leur province en recevant le troisième pôle et il explique la raison de cette séance de vulgarisation de la loi qui régit le secteur de l'électricité. Les échanges emportés autour des innovations concernent l'ouverture principalement des portes du secteur de l'électricité à la concurrence par la libéralisation de ces secteurs. Un de ceux qui ont pris part aux échanges n'a pas manqué de réagir. La SNL subit beaucoup de pressions fiscales et tout ça nous savons qu'avec l'arrivée de la RUE il y aura évidemment des solutions. Rappelons que l'installation de la RUE au loin là-bas est pour un futur très proche. Madame, messieurs, ne perdez pas le temps, le train des élections à RDC est déjà en marche sur l'Union pour la démocratie mais le progrès social mobilise déjà pour un second mandat en faveur de l'actuel chef de l'État versant de Kabouaba. Je dirais que c'est un message fort. Ce que le CIG au distingue Kaboua a fait aujourd'hui à cette matinée politique c'est la restitution du travail qui a été fait par l'ÉSEP. Vous savez comme je l'ai toujours dit que nous au sein de l'UID ÉPES nous avions commencé les préparatifs des élections il y a d'ici là bien longtemps. Aujourd'hui IIDÉPES a été capable d'aligner à plus de 450 candidats aux élections de la députation nationale un travail pour lequel nous devons être vraiment reconnaissants auprès du secrétaire général de notre parti ainsi que le président Chabani qui chapeute la CEP qu'au sein de l'UIDÉPES il y a l'ordre. Nous avons un règlement d'ordre intérieur nous avons le statut aujourd'hui UIDÉPES doit être unie autour du seul candidat que nous avons le chef de l'État raison pour laquelle il y a convocation aujourd'hui du congrès qui pourront se tenir du 25 au 26 de ce mois d'août alors nous n'avons pas besoin de petits esprits qui viennent pour semer un désordre au sein du parti UIDÉPES reste la grande machine politique et le parti le mieux placé le mieux organisé le mieux structuré ici dans la République démocratique du Congo C'est ce que je voulais corriger avec nous nous venons de suivre la réaction d'un cadre de l'UDÉPES au sujet de l'organisation d'un congrès extraordinaire je le disais le train des élections RDC déjà en marche l'union pour la démocratie et le progrès social mobilise déjà pour un second mandat en faveur du garant de la nation un reportage de Iversan L'union pour la démocratie et le progrès social UDÉPES a mis le district de Tiangouan fusion ce dimanche 13 août 2023 des milliers de personnes ont répondu présents au meeting du haut cadre de l'UDÉPES et vice-président de l'Assemblée provinciale Francis Tchibala Bala qui a circonscrit son discours sur les acquis des projets du chef de l'État notamment le programme de développement local des 145 territoires qui portent déjà ses fruits dans certaines provinces de l'État et la rédivabilité en fait il y a la rédivabilité et le gouvernement qui a été le peuple pour la rédivabilité pendant 5 ans et il y a tout le monde pour la rédivabilité et le gouvernement qui a été le public et je vous remercie en termes de principe de rédivabilité nous vous remercions pour le choix que vous avez porté lors de ce critère de 2018. Notre partie de PES a répondu aux attentes de la population en termes d'infrastructures routières et autres. Après cette rencontre, Francis Tchibala Bala a présidé la cérémonie de remise des brevets aux jeunes de la fondation qui porte son nom après leur formation sur l'entrepreneuriat et autres. Et puis ces images, ces images plutôt riches en couleurs d'une célébration religieuse ténue à Goma dans le Nord Kivu. Dans une cérémonie grandiose avec plus de 900 invités venus d'en dehors de Boutembo, l'évêque du diocèse Boutembo-Beni, Mgr Sikouli a fêté par célébration eucharistique ce 25 ans de sa sœur Doss, honoré par plusieurs autorités politico-militaires. Après une belle homélie, le gouverneur de la province du Nord Kivu, son excellence, le lieutenant général Constant du Mokomba, a loué le travail de titan abattu par le prophète. Vous n'avez cessé d'annoncer la bonne nouvelle, de dénoncer le mal et de rénoncer à bien des choses comme tout prophète. Voilà pourquoi, à l'occasion du jubilé de votre sacre en qualité d'évêque du diocèse de Boutembo-Beni, j'implore les très-hauts de vous conduire dans la sagesse et au chevet des fidèles pour que vous soyez aujourd'hui plus qu'hier, cet instrument pour lequel Dieu libère son peuple de ténèbres. Fort de sa mission, celle de paître le brébis et de le protéger, Mgr Sikouli a, une fois de plus, haussé le temps face à l'insécurité qui sévit dans le Nord Kivu. Que 25 ans d'atrocité, c'est déjà trop. Et comme nous l'affirmons souvent, trop, c'est trop. N'oubliez pas que face à ces atrocités, nos populations longtemps meurtries vous regardent et attendent que vous donniez corps à leurs aspirations et attentes profondes. Le conseiller principal du président de la République démocratique du Congo et son représentant personnel à cette célébration a, pour sa part, porté très haut la voix de Félix Antoine, qui s'était dit. Le chef de l'État a refusé d'être traîné ou de faire des courbettes devant qui que ce soit pour cette affaire de l'insécurité à l'est du pays. Il est plus que jamais déterminé et la guerre va prendre fin à l'est. Les cadeaux ont été remis au célébrant du jubilé d'argent pour lier l'utile à l'agréable. Voilà tout pour cette édition coordonnée par Jacques Abobam-Koumine et Sédouga, réalisée par Ruben Koumbi et Rodé Panda, assisté d'Ali-Henri Massy. Merci à Eliange Atassa d'avoir participé à la rédaction de ce journal. A toutes et à tous, bonne soirée et restez branchés. L'actualité revient dans quelques minutes avec Françoise Bouéla pour de nouveaux titres d'actualité.